Avec Sir Alfred Hitchcock, c'est plus d'un demi-siècle de générique qui vous contemple. Hitchcock a bénéficié du génie orchestral de Bernard Herrmann. Mais aussi de l'art symbolique, géométrique, le sol basse, notamment dans l'amour aux trousses. Ou encore dans Psychose. Hitchcock, qui a débuté sa carrière comme créateur de générique et d'intertitres, n'a pas attendu basse pour faire appel à de grands graphistes. En 1926, il demande à Edward McKnight Coffer, créateur d'affiches américains, de signer son générique de The Lodger. De même, en 1955, Hitchcock engage le célèbre illustrateur du New Yorker Saul Steinberg pour designer le générique de Mais qui a tué Harry ? Bien avant basse, Hitchcock imagine en 1931 l'ouverture de A l'Est de Shanghai, précurseur du générique de La Mort aux trousses. On pourrait également retenir les nombreuses connotations sexuelles dans les génériques Hitchcockiens, comme la forme phallique de Lifeboat en 1944. Ou plus célèbre, la double érection du Tower Bridge pour célébrer le retour d'Hitchcock à Londres dans Frenzy. Tel un joueur d'échecs espiègle, Sir Alfred pense très tôt l'ouverture comme une stratégie. Il joue avec le public comme on joue aux échecs. Il avance une petite peau en relief, comme on avance un pion. Il part d'une vue d'ensemble pour mucerner le centre des attractions. Il lève le voile peu à peu, tout en avançant masqué. Et comme aux échecs avec la figure du Gambit, qui consiste à sacrifier des pièces dès l'ouverture pour faire mouche immédiatement, Hitchcock supprime l'élément musical dans Les Oiseaux pour mieux surprendre et toucher d'effroi le public. Jusqu'en 1976, avec son dernier film Complot de Famille, Hitchcock réinvente le générique en boîte de Pandore, ou en miroirs aux alouettes. Tout générique ne serait-il pas en effet une boule de cristal, un condensé prophétique, une bulle chimérique ? Au final, s'il ne fallait retenir qu'un seul générique d'Alfred Hitchcock, pourquoi pas celui de la 5ème colonne en 1942 ? Il explore ici le générique comme une terre de projections, de hauts contrastes, de troubles, entre fiction et réalité. L'ombre d'Hitchcock plane sur chacun de ses génériques. Il compose plus que la silhouette de son œuvre, ils viennent saisir d'emblée le public, dans une interactivité souvent impitoyable. Il ne s'agit pourtant pas dans le générique hitchcockien de faire de l'ombre au film, mais de marquer de son empreinte la griffe indélébile d'un auteur sur le corps des spectateurs. Et avant même que le récit démarre, nous sommes déjà Echaquemate. L'ombre d'Hitchcock L'ombre d'Hitchcock